Bienvenue ! Aujourd'hui, on va apprendre comment déterminer la mesure principale d'un angle. Je te rappelle que la mesure principale d'un angle, c'est l'unique mesure de l'angle qui se trouve entre moins pi et pi. Donc moins pi nous compris dans l'intervalle et pi compris dans l'intervalle. Je te rappelle aussi qu'étant donné un angle, on a une infinité de mesures possibles. Toutes les mesures sont sous la forme α plus 2kpi. Où α est une mesure de l'angle orienté. Donc graphiquement, cela donne quoi ? Ici, j'ai représenté deux situations. J'ai pris deux points M et N sur le cercle trigonométrique. Donc ici, j'ai le point M et le point N. Dans ce premier cas, le plus court chemin entre M et N est dans le sens direct. Donc on se déplace dans le sens direct pour avoir le plus court chemin. Et dans cette situation, le plus court chemin entre M et N, c'est en se déplaçant dans le sens indirect. Donc dans les deux cas, la mesure principale va être différente. Dans cette première situation, je vais considérer que l'angle géométrique, c'est-à-dire M, O, N, a pour mesure α. Dans ce cas, vu que le plus court chemin entre M et N est dans le sens direct, on peut dire que l'angle orienté, O, M, O, N, est égal à α radian. Dans cette situation, où le plus court chemin est dans le sens indirect, si je note la mesure de l'angle géométrique M, O, N, qui est égal à α, alors l'angle orienté O, M, O, N, est égal à moins α. Et ça va être la mesure principale. On va prendre quelques exemples. Donc, j'ai tracé ici le cercle trigonométrique et j'ai placé quelques points correspondant à 0, π sur 2, 2π sur 3, π et 4π sur 3. Dans chaque situation, on va essayer de voir s'il s'agit bien de la mesure principale ou pas. Et si tel n'est pas le cas, on va essayer de trouver la mesure principale graphiquement. Donc, ici, j'ai 0. 0 est bien dans l'intervalle moins π, π. Donc, 0 est la mesure principale de cet angle. Prenons π sur 2. Là, je fais un quart de tour, donc π sur 2, et bien dans l'intervalle moins π, π. Donc, c'est la mesure principale. De même que 2π sur 3, donc ici, quand je trace, je fais, tac, j'arrive pas à π, donc c'est la mesure principale. De même que π, je vous rappelle que c'est moins π, non compris, et π compris. Donc, ici, j'ai pris π. Alors, pour 4π sur 3, si je me déplace dans le sens direct, je vois que je dépasse π. Donc, 4π sur 3 n'est pas une mesure principale. Pour trouver la mesure principale, je suis obligé, donc, de me déplacer dans l'autre sens, dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens indirect. Et donc, à partir du point A, je me déplace dans ce sens-là, jusqu'à arriver à ce point-là. Et là, on va compter. Là, on fait des sauts de π sur 6. Donc là, j'ai moins π sur 6. Là, moins 2π sur 6. Là, moins 3π sur 6. Et là, moins 4π sur 6. Et moins 4π sur 6, c'est moins 2π sur 3. Donc, la mesure principale de 4π sur 3 est égale à moins 2π sur 3. Regardons à présent comment déterminer la mesure principale d'un angle en passant par un exemple. On va prendre l'angle α qui est égal à 2021π divisé par 5. et on va essayer de déterminer la mesure principale de cet angle. L'idée, bien sûr, ce n'est pas de placer 2021π sur 5 sur le cercle trigonométrique parce que ça va être très compliqué. Donc, je vais vous montrer quelques méthodes de la plus simple à la plus compliquée. Donc, on va faire une petite division de 2021 par 5 et on va conserver le reste de la division. Donc, on va écrire ici que 2021 divisé par 5 est égale à 4. 4 fois 5, 20 20, 0, 2. Ça va être 0 ici. Et là, 21, c'est 4. 4 fois 5, 20 il va me rester 1. Je peux donc écrire que 2021 est égale à 5 fois 404 plus 1. Plus 1. Si bien que 2021 divisé par 5 est égale à 404 plus 1 cinquième. Et donc, 2021 sur 5 π est égale à 404 π plus 1 cinquième de π. 1 cinquième de π, c'est égale à π sur 5. Donc, 2021 π sur 5 est égale à 202 multiplié par 2π plus π sur 5. Et arrivé à ce stade, je vais regarder ici. Là, j'ai un multiple de 2π. OK ? J'ai 202 fois 2π plus π sur 5. Donc, je peux dire que ça, je n'en ai pas besoin. Donc, je peux en déduire que un bon candidat pour être la mesure principale, ça va être ça. Donc, je regarde juste si le résultat trouvé est une valeur entre moins π et π. Ici, c'est bien le cas. Donc, j'ai π sur 5. On va conclure en disant que la mesure principale principale de 2021 π sur 5 et π sur 5. Alors, on va regarder un autre exemple où on aura une petite difficulté. Mais il y a toujours une solution. On va prendre cette fois-ci α est égale à 2021 divisé par 4. 2021 π divisé par 4. On va faire, comme tout à l'heure, notre petite division. Donc, 2021 divisé par 4. Donc là, ça va être 5. 5, 0. 2, 0 ici. Et 21, ça va être 5. Il va me rester 1. Je vais écrire que 2021 est égal à 4 fois 505 plus 1. Et donc, 2021 divisé par 4 est égal à 505 plus 1 quart. Et 2021 sur 4 π est égal à 505 π plus π sur 4. Très bien. Donc, la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas un nombre pair fois π à la différence d'ici. Là, on a 404π et donc, on peut l'écrire sous la forme de 202 fois 2π. Et là, comme on n'a pas un nombre pair fois π, ça va être difficile, on ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut s'en débarrasser que si on a la forme de kπ. c'est-à-dire un nombre pair fois π. Ici, la solution va être soit on va rajouter, on va retrancher π à 505 ou bien on lui ajoute π. En ajoutant π à 505, on va retrancher π pour conserver l'égalité. Donc, on va écrire ici que 2021 π sur 4 est égal à 505 π plus π moins π plus π sur 4. Voilà, j'ai ajouté et retranché π, donc j'ai conservé mon égalité ici. Donc, je vais continuer les calculs en additionnant 505 et π pour avoir 506 et avoir un nombre pair fois π et pouvoir s'en débarrasser, rester juste avec cette partie-là qui sera un bon candidat pour être la mesure principale. Continuons. On va écrire 2021 sur 4 π est égal à 506 π π voilà, 506 π moins π plus π sur 4. Calculons maintenant cette partie en mettant au même dénominateur et en faisant un calcul simple. On va écrire que 2021 π sur 4 est égal à 506 π donc moins 4π sur 4 plus π sur 4. Donc, je détaille un peu les calculants, ce n'est pas méchant. Donc, sur 4 est égal à 506 π donc là, j'aurai moins 3π sur 4 et donc un bon candidat pour être la mesure principale est moins 3π sur 4. Ici, j'ai un nombre pair fois π, je peux donc m'en débarrasser. Attention, 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 il ne faut jamais écrire qu'à partir de là, que 2021 π sur 4 est égal à moins 3π sur 4. Donc ça, c'est totalement faux. Il ne faut jamais écrire ça. Ces deux angles sont égaux modulo 2π. Donc, ce qu'on peut écrire en revanche, c'est que 2021 π sur 4 est égal à moins 3π sur 4 modulo 2π. Ça, on peut l'écrire. On peut écrire aussi plus 2kπ modulo 2π ou moins 2π comme cela. Très bien. Donc, arrivé ici, je vais me débarrasser de ça, ok, en gardant que cette partie-là qui sera la mesure principale. Je n'écris pas ça parce que c'est faux. Quand je dis que je vais m'en débarrasser, c'est que la mesure principale où le bon candidat est cette partie-là. Il faudra juste regarder cette fois-ci si le résultat trouvé là est entre moins π et π. Là, c'est bien le cas vu que 3 quarts moins 3 quarts est plus grand que moins 1 et plus petit que 1. donc, on peut conclure en disant que la mesure principale de 2021 π sur 4 est moins 3π sur 4. Très bien. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, ce qui était un tout petit peu compliqué, c'est quand on a eu 505. Donc, quand on a un nombre impair fois π, on va utiliser l'astuce d'ajouter π et d'enlever π. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un bon candidat à chaque fois, on vérifie quand même si le candidat est entre moins π et π. Regardons à présent une méthode un tout petit peu plus compliquée mais qui marche à tous les coups. Donc, je vais me donner α est égal à 165 divisé par 4 fois π. OK ? Et on va essayer de déterminer la mesure principale de cet angle. Pour déterminer la mesure principale de cet angle, je vais dire soit θ la mesure principale de α. La mesure principale de α. OK ? On sait, d'après ce qu'on a vu, qu'il existe un entier relatif k tel que θ soit égale à α plus 2kπ. Je peux donc dire donc il existe k appartenant à z tel que θ soit égale à α plus 2kπ et θ appartient à l'intervalle moins π π. donc on va faire un encadrement de θ c'est-à-dire de α plus 2kπ pour espérer retrouver le cas correspondant. Très bien, donc on va dire que moins π strictement plus petit que α plus 2kπ plus petit ou égal à π. et je vais remplacer α par sa valeur donc moins π plus petit que 165 divisé par 4π plus 2kπ plus petit ou égal à π. je vais diviser partout par π étant différent de 0. Donc là j'ai moins 1 plus petit que 165 sur 4 plus 2k plus petit ou égal à 1. Je continue et j'enlève 165 sur 4 de chaque côté de l'inégalité. Donc on va conserver l'inégalité. Ok ? Donc j'ai moins 1 moins 165 sur 4 plus petit que 2k plus petit ou égal à 1 moins 165 divisé par 4. Et là je calcule au même dénominateur ça me fait moins 4 donc moins 169 divisé par 4 plus petit que 2k plus petit ou égal à moins 161 divisé par 4. On continue en divisant partout par 2 ce qui nous donne moins 169 divisé par 8 plus petit que k plus petit ou égal à moins 161 divisé par 8 Donc j'ai divisé une fraction par 2 donc je multiplie juste la première fraction par l'inverse de l'autre et 169 divisé par 8 à peu près ça me fait 21,125 donc là j'ai moins 21,125 plus petit que k plus petit ou égal à moins 20,125 donc quel entier relatif se trouve entre moins 21,125 et moins 20,125 on trouve on trouve est égal à moins 21 et on va utiliser ce k là pour calculer notre theta on avait on avait theta est égal à alpha plus 2k pi donc en remplaçant on aura 165 divisé par 4 pi moins 2 fois donc moins 2 fois 21 pi donc theta est égal à 165 pi sur 4 moins 42 pi theta est égal à donc 165 pi sur 4 moins 168 pi sur 4 ce qui me fait theta est égal à moins 3 pi sur 4 et là on voit bien que moins 3 pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi pi parce que theta a été construit ainsi ok on a posé theta égal à alpha plus 2 pi et on a encadré alpha plus 2 pi jusqu'à retrouver un cas qui nous convient très bien donc là j'ai trouvé donc la mesure principale de alpha je vais conclure en disant que la mesure principale de alpha qui est égale à 165 quarts de pi et theta qui est égale à moins 3 moins 3 pi sur 4 voilà donc c'est terminé pour les mesures principales on a vu comment déterminer la mesure principale d'un angle soit par division simple en gardant le reste soit en utilisant un encadrement parce que la mesure principale va être égale à l'angle donné plus 2 pi pi on fait un encadrement jusqu'à trouver le cas qui nous convient et on remplace la valeur de cas pour retrouver la mesure principale je vous donne donc rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne youtube merci merci